Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM Dolibar. Cette vidéo explique comment utiliser le module commande client de Dolibar. Prérequis Activez le module commande à partir du menu accueil, configuration, module. Vous pouvez aussi être intéressé par l'activation d'autres modules qui entraînent en interaction avec le module commande, tels que les modules proposition, facturer à voir, etc. Même si ceux-ci ne sont pas nécessaires. Accordez à vos utilisateurs les autorisations sur le module commande. Pour plus d'informations sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo Utilisateurs, Groupes et Autorisations. Création d'une commande Une commande est souvent créée sur la base d'une proposition commerciale qui a été acceptée par votre client ou d'un contrat. Accédez à la proposition commerciale ou contrat et cliquez sur le bouton « Créer une commande » qui n'est disponible que pour les propositions commerciales ou contrats qui ont été validées et acceptées. Dans ce cas, les produits ou services définis dans la proposition ou le contrat sont automatiquement copiés dans la commande. Pour plus de détails sur la manière de travailler avec les propositions commerciales ou les contrats, regardez des vidéos correspondantes. Lors de la création d'une commande client à partir d'une proposition, comme tout autre objet créé à partir d'un autre dans Dolibar, la commande client et la proposition commerciale restent liées entre elles. Vous pouvez basculer à tout moment de la commande client à la proposition commerciale en utilisant les liens visibles dans la section « Objets liés ». Il est également possible de créer vous-même des liens avec tout autre objet, en utilisant le menu « Lien vert » et en choisissant le type d'objet et l'objet vers lequel le lien doit être créé. Il est aussi possible de créer une commande à partir de zéro en cliquant sur « Nouvelle commande » et en entrant tous les détails manuellement. Indiquez la référence du client. Choisissez le tiers client pour lequel vous créez la commande du client. Saisissez les autres informations comme la date de livraison prévue, les conditions de paiement, le type de paiement, le délai de disponibilité, le mode d'expédition, le canal d'acquisition, le projet. Ajoutez toute note publique ou privée. Cliquez sur le bouton « Créer » pour créer la commande client. Vous pouvez maintenant commencer à ajouter les produits ou services vendus et leurs tarifs à votre commande. Ajoutez le nom du service ou choisissez l'un de vos services prédéfinis. Choisissez le taux de taxe, le cas échéant. Saisissez la quantité et toute remise applicable. Il vous est possible d'ajouter plusieurs produits ou services à la commande. Validation et envoi de la commande Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Valider » pour finaliser la commande. Maintenant, la commande est prête à être envoyée à votre client. Cliquez sur le bouton « Envoyer par e-mail ». Vous pouvez maintenant remplir les détails du ou des destinataires. Les autres informations relatives à la commande sont automatiquement incluses. Vous pouvez utiliser la vue en liste pour afficher la liste des commandes. La liste peut être classée en fonction du statut des commandes clients. Par exemple, brouillon, valider, en cours de traitement, livrer et annuler. L'onglet « Contacts et adresses » peut être utilisé pour définir des contacts explicites, soit des entités commerciales, soit des personnes sur la commande, mais cela est facultatif. Utilisez l'onglet « Expédition » pour choisir un entrepôt source et noter les expéditions vers vos clients. Utilisez la section « Fichiers liés » pour ajouter tout fichier joint à la commande. Utilisez le bouton « Cloner » pour créer une commande similaire avec tous les détails préremplis à l'identique. A partir d'une commande « Client », vous pouvez créer un contrat, une expédition ou une facture en cliquant sur les boutons qui conviennent. Les contrats et les factures sont traités en détail dans les tutoriels vidéo correspondants de ces modules. En fonction de votre propre flux de travail interne, vous devez décider l'ordre des événements selon lequel vous effectuez l'expédition à partir de la commande. Vous créez et envoyez la facture, et vous définissez la commande comme livrée. Comme la plupart des autres modules d'Olibar, le process d'Olibar peut être personnalisé pour fonctionner selon le fonctionnement de votre procession. d'entreprise existant. Aussi, vous n'avez pas besoin de changer votre processus d'entreprise. Notez que la facture générée peut être également une facture récurrente. Par exemple, pour une commande qui nécessite des paiements mensuels pendant un an, une facture générée automatiquement chaque mois 12 fois. Pour plus d'informations sur le processus de facturation, regardez les vidéos sur les factures et avoirs, et les factures récurrentes. Les statistiques offrent une vue d'ensemble de la manière dont les commandes sont traitées. Utilisez les filtres tels que société et client pour afficher les statistiques détaillées. Dans n'importe quelle page de l'application, par exemple, sur le tableau de bord principal, lorsque la référence d'une commande est mentionnée, on vous signale par un drapeau orange qu'une commande est en retard. Vous pouvez définir un décalage, à savoir le nombre de jours avant ou après la date d'expiration, pour décider quand l'alerte visuelle retard doit être affichée. De plus, comme la plupart des modules d'Olibar, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos commandes, définir des valeurs par défaut ou des champs obligatoires, et vous pouvez utiliser le module d'exportation pour exporter votre base de données de commandes. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus.